Salut les gars, bienvenue dans le temps de faire du spectacle. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, c'est la Champions League. Voilà, on est de retour. La Champions League, enfin, elle revient à partir de demain. Elle revient pour nous redonner toutes les sensations du monde. Oui, déjà que je vais commencer par demander pardon aux amoureux. Les gars, les meufs, s'il vous plaît, gérez-vous. Parce que ce qui est important, c'est qu'on commence à partir de demain. On pourrait même décaler, n'est-ce pas ? C'est Saint-Valentin. Pourquoi pas au 18 ? Parce que la Ligue 0 passe à rien à voir avec la Champions League. Là, c'est le top du top. Allez, c'est le cas. Elle va en vouloir, c'est sûr. Mais ce qui est important, c'est qu'on va parler aujourd'hui de notre rubrique, la nouvelle, la soupe anglaise. Dans la soupe anglaise, comme je vous l'ai dit, on rencontre toutes les actuelles et les clubs anglaises. Tous les mouvements des clubs anglaises. Et aujourd'hui, on va parler de des équipes anglaises dont l'UFA Champions League. A commencer par le champion en titre, Manchester City. Manchester City vient d'une victoire face à Aston Villa. Manchester City s'est rassuré. Surtout que Manchester City, en première Ligue, tout va bien. Tout va bien dans tous les compartiments. Ce qui est vrai, même si ce n'est pas beau partout. Mais au moins, Man City est l'équipe la plus pragmatique de ces quatre équipes de la première Ligue qui vont représenter, n'est-ce pas, l'Angleterre ou le Royaume-Uni lors des huitièmes des finales qui commencent à partir de demain. Ça va être chaud, les gars. Dans tous les compartiments, Manchester City est l'équipe la mieux armée. Pourquoi pas l'équipe favorise ? Parce que déjà que c'était une évidence, le Paris Saint-Germain et Manchester City faisaient tous fils favoris de cette compétition. Mais à l'allure où vont les choses, Man City commence à gréver un peu le grand. Commence à gréver le grand. Et moi, je sens que cette équipe de Manchester City, avec le Pep Guardiola, qui ces derniers temps a appris, Guardiola a appris, comment maintenant manœuvrer cette équipe en Ligue des Champions. Car à son orgueil, Guardiola, son problème à lui, c'est son orgueil. Nuit était de son orgueil, même si il aurait déjà gagné cette compétition, même si il aurait déjà gagné cette compétition. Oui, ce qui veut dire qu'à partir de demain, les chances que je donne à Manchester City face à Leipzig sont telles que, premièrement, je vois une victoire ou un match nul de Manchester City face à Leipzig. C'est vrai que Leipzig a une très bonne dynamique et que, des fois, il complique Manchester City, mais je ne vois pas comment est-ce que ce qui pourrait faire le poids face à Manchester City. Du coup, je pourrais prendre, je prends position pour Manchester City parce que je fais la promotion, n'est-ce pas, des équipes anglaises. Ça n'a rien à voir avec le fanatisme, mais je sais que c'est une sorte de soutien. Man City ira avec Guardiola, bien aguerri mentalement, son équipe bien affûtée et moi, je sens que c'est l'équipe la plus complète, comme je l'ai dit durant ces huitièmes des finales en ce qui concerne les équipes anglaises. Ce qui nous amène à parler de son rival, parce que son rival, c'est vrai qu'entre Man City et son rival, c'est une sorte de, c'est comme le jour et la nuit. C'est ça. Liverpool, Liverpool, les Reds, les Reds, après s'être fait s'automiser comme plat possible, les gars, ils reviennent en Champions League. Face à qui ? Face au Real de Madrid. Quel Real de Madrid ? Champion du monde des clubs. Quel champion, avec quel mental ? Le Real s'amène dans, le Real s'amène à Anfield. Le Real s'amène à Anfield avec un mental d'acier. Ils sont champions du monde. Ils sont super champions du monde. Ils ont tout raflé. Ce qui est évident, ils ont tapé Liverpool lors de la finale précédente. Ils ont tapé Liverpool lors de l'équition intérieure, les gars. Moi, je pense que, lors du tirage, Liverpool était encore en bonne équipe forme. Liverpool était en train de jouer au football. Mais là, ça ne joue plus du tout. Liverpool ne joue plus du tout. On a dit, ok, c'est bon, c'est Liverpool, c'est Van Dijk qui était absent, Van Dijk va... Non, mais là, Van Dijk est présent. Mais Liverpool est en train de se faire. Non, c'est difficile. C'est difficile. Là, ils vont jouer, je ne sais pas comment ils vont en faire. Ils vont jouer, ils vont jouer, et moi, ce que je vois, il faut recevoir l'équipe de Ligue 1. Il faut jouer à l'OMAT avec l'état d'expect. Comme c'est joueur madridin, ce qui est sûr, ce que je n'ai pas de politique pour cette équipe. Comme le boss de Ligue 1 est clément, le boss de Ligue 1 pour les patients, je sens que même si Klopp est arrivé à perdre, il se passe cette double confrontation face aux hommes de Carlo Atchidotti, je sens qu'il va toujours garder la tête de Lisa Poole, du moins jusqu'à la fin de la saison, après, on sera. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de l'équipe qui suit vraiment, même Chelsea est mieux parce que Lisa Poole est vraiment. Le moral n'est pas au beau-fils. L'équipe garde à se relancer, d'accord ? Moi, je sens que c'est un peu similaire avec l'équipe de Chelsea. Oui, c'est un peu similaire. Chelsea avec Graham Potter en Ligue des Champions, ça va. Le gars, il vient, il trouve l'équipe de Chelsea au fond du gouffre, il relève le défi, Chelsea s'en premier de sa poule. Chelsea bat le Milan à l'allée du Combo. Chelsea remonte la pente et boum, premier de sa poule et il tire le couche à l'ombre. Avant Sébastien Haddad, le Borussia Dortmund était encore mort. Le Borussia Dortmund, oui. Avec le retour de Sébastien Haddad, le Borussia Dortmund, son Bayern, sa bague, sa marque des buts, sa joue au foot, sa joue au foot, sa joue au foot. C'est que je ne vois pas avec ce type de Chelsea. C'est vrai, on les a joué, on les a joué réagiable, mais sérieux. Cette équipe de Liverpool, de Dortmund, que je suis en train de voir en pleine confiance, en pleine réhabilitation, la moindre qualité de la gagne face à cette équipe de Chelsea ultra ultra méga hyper douteuse. Vraiment, je ne sens pas que cette équipe de Chelsea pourra tenir. Même si ce sont les anglais, ils vont aller avec ceux qui sont de l'enjeuil. Et après, nous sommes une grosse. Et puis, nous avons le réagi que nous, on est toi, on a fait les ronds. Mais là, on va aller asseoir notre compréhension de Chelsea. with it for a little football, on a fait le plus grand défi. Donc, c'est la part où nous nous sommes dans la partie de Chelsea. Donc, j'ai hâte de jouer au foot, face au blues de Chelsea. comment est-ce que l'équipe doit faire l'espoir, relever le défi, parce que ça rigole pas la baya de l'ambiance, ça grogne, ça grogne, ça joue, ça presse, ça presse de partout, donc du coup je sens que cette équipe, si jamais elle tient pas compte de sa suprématie, si elle tient pas compte de, elle se fait pas humble dans cette rencontre, elle peut prendre l'eau, oui c'est un langage que moi, je suis fan de l'équipe, je ne prends pas position, mais avec ce que j'ai vu face à West Ham, là, non, sérieux, le Borussia d'autre monde, c'est pas West Ham, ça s'est gardé le ballon, ça s'est profité, n'est-ce pas, des séplesses de l'adversaire, et on l'a, on l'a dans l'équipe de Chelsea, il s'agit d'un certain Marc Cucuréa, je ne sais pas ce qu'il fait, dans cette équipe de Chelsea, mais comme quoi, Graham Potter c'est son oncle, bon, qu'allons-nous faire, on accepte et on le conseille, c'est sûr, mais Tottenham, Tottenham, c'est, l'équipe de Tottenham, c'est, tu vois quand tu es en train de fumer, tu vois, deux fois, il y a cette dopamine là, tu sens que là, ça commence à aller, mais au bout d'un moment, tu commences à te rendre compte que c'était vraiment pas ça, c'était vraiment pas ça, c'est ça Tottenham, Tottenham, ça te gagne face aux gros, et ça te perd face aux petits, et pour les troller, dans leur vitrine à trophée, il n'y a rien du tout, sérieux, Antonio Conte avec Chelsea, c'est la grinta sur la grinta, mais avec Tottenham, on dirait une maman prouve, ça s'est gardé ses enfants, face aux gros, ça sort des griffes, pour pas que ses enfants soient chipés, par des chats, etc., voilà pourquoi Tottenham n'arrive pas à donner, Tottenham, voilà pourquoi Tottenham nous refait des siennes, sérieusement, cette équipe, tant qu'elle aura cette mentalité là, elle restera au milieu du tableau, oui, parce qu'elle n'a pas une mentalité de la gagne, elle n'a pas une mentalité de la gagne, et c'est là que Chelsea est ultra performant en ce qui concerne les clubs de Londres, vous avez mon vouloir pour dire, ouais, voilà, je vais dire ça, mais Arsenal, c'est comment, ça a gagné, c'est 14 premières lignes, d'accord, mais en termes de victoire en Europe, Chelsea sait le faire, chose que les anglais, les londoniens n'ont pas encore compris, Arsenal, Tottenham, Fulham, ils n'ont pas encore compris comment on gagne en Europe, oui, c'est là que ça va se jouer, c'est le mental, l'équipe de Tottenham ne sait pas aligner 5 victoires consécutives, ça fait pas mal de temps qu'on attend ça à Champions League, ça a bricolé, ils sont là, ils vont jouer le Milan aussi, c'est absent si long, c'est vrai que le Milan aussi ça, ça tangue un tout petit peu, le Milan aussi ce n'est pas vraiment beau à voir, le Milan c'est malade aussi ces derniers temps, mais Tottenham ira avec quelle mentalité, c'est ça le problème, c'est ça le problème, Tottenham ira avec quelle mentalité, parce que nous on veut que ces anglais puissent performer et aller en demi-finale, tous les quatre, pour qu'on voit et qu'on revienne en 2008, on était en train de voir Arsenal, Manio, Almunia, Edwin van der Sar dans les perches des deux équipes, Peter, Seth et Bluban, on voyait ce genre de performance des équipes anglaises, il faut que ça revienne, surtout qu'on a une puissance financière qui s'accompagne avec, donc les gars, n'oubliez pas de vous abonner, likez, partagez, remplissez l'arène, on vote beaucoup pour remplir nos stades, Wembley, l'arène Hakem, là on est là, le football mérite d'être vécu, ciao !